La page New York, autre chose à présent, la machine à voter sera de nouveau utilisée lors du prochain scrutin. Je le dis à l'ouverture de ce journal, ce dispositif électronique de vote doté d'un écran tactile avec imprimante incorporée a été présenté hier à toutes les couches sociales de la société civile. Au cours de ces cadres de concertation, la CENI a aussi appelé les confessions religieuses, le média et autres leaders d'opinion à sensibiliser la population sur les avantages de cette machine à voter. C'est comme nous disent Teti Samba et je reste au fond. Les confessions religieuses, les médias, les représentants des organisations non gouvernementales et la société civile, tous, se sont retrouvés dans la salle des spectacles au Palais du Peuple ce mercredi 21 septembre 2023 dans un cadre de concertation animé par la Commission électorale nationale indépendante. Rencontre qui a eu pour but de solliciter l'accompagnement de chaque couche de la population pour parvenir à faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo à travers un comportement citoyen, mettant en pratique des valeurs et principes démocratiques qui recommandent l'apaisement. Il était question aussi de mettre à la disposition des participants toutes les informations sur le processus électoral, plus particulièrement sur le dispositif électronique de vote appelé dans le passé machine à voter. Alors la CNI s'est plie à cet exercice parce qu'elle vous considère comme des partenaires privilégiés dans l'éducation électorale des électeurs. Grâce à vos initiatives et activités, tout électeur pourra se présenter bien préparé dans nos différents bureaux de vote en vue d'effectuer un choix informé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a laissé entendre son cœur, faisant œuvre de pédagogie pour appeler les uns les autres au patriotisme, afin que chacun joue sa partition dans ce processus qui nous concerne tous collectivement. Les participants ont également suivi différents exposés, notamment du directeur juridique Edi Kicillé, du directeur des opérations électorales Joseph Senda et Yves Cota, directeur informatique. Les interventions portées sur la publication des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que le processus de vote et le dépouillement y compris la notion du seuil légal, de représentativité et de l'utilisation du DEF. Pour sa part, le représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux s'en est suivi un jeu de questions-réponses qui a apporté la lumière sur quelques préoccupations soulevées. Un partenariat entre la radio-télévision nationale congolaise, l'Institut congolais de l'audiovisuel et l'autorité de régulation des marchés publics vient d'être scellé. Une équipe de la RMP est en formation de plusieurs jours dans les installations de la RTNC, une formation axée essentiellement sur le stratégie de la communication. Rikin Zouzouloïa pour le reportage. Le professionnalisme est la place de choix du média public RTNC dans le firmament audiovisuel congolais, trouve du répondant à l'autorité de régulation des marchés publics RMP. Son directeur général par intérim, Raymond Martin Luther Youmba, l'a dit au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Hélène Guénembo, au cours d'un tête-à-tête à la tour administrative. C'était en présence du directeur général adjoint de la RTNC, José Adolphe Voto, partenariat scellé par une descente à l'Institut congolais de l'audiovisuel, où sont reçus les cadres et agents de l'ARMP en formation. La communication sur la passation des marchés publics était faible. Et lorsque nous avons posé le diagnostic et nous avons fait l'analyse, nous avons découvert qu'il faut que nous ayons un personnel d'un niveau de professionnalisme en communication élevé. Et nous avons trouvé que la RTNC, ce n'est pas seulement que la télévision et la radio, mais aussi une école de formation. C'est aussi un état d'esprit, c'est aussi ce professionnalisme-là dont nous avons pensé, bon, d'être bénéficiaires. Donc, pour l'ARMP, c'est apprendre à mieux communiquer, mais également pour la RTNC, c'est de maîtriser les procédures de passation de marché. Donc ça, ça a été vraiment notre demande. Et l'ICIA, puisque c'est l'ICIA qui nous accueille, c'est de dire ici à tous nos partenaires, tous ceux qui recourent à la télévision nationale, qu'en plus de notre mission d'informer et de divertir, nous formons. L'hôte de la RTNC est allée présenter un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la réforme des marchés publics exercice 2023-2026 avec l'appui de la Banque mondiale. Le nouveau premier président de la Cour des Cassations veut remettre le train sur le rail, Chindou Mbaka Béaléon, à réunir tous les greffiers et le personnel administratif de sa juridiction pour un retour à l'ordre. Objectif, rétablir la confiance entre les justiciens et les justiciables et aussi lutter contre la corruption. C'est un reportage de Marie-Renze Bastien, des Maca et Hervé Mpoudi, rendu par Nadine Niangou. C'est un rappel à l'ordre pour implémenter une nouvelle approche. Le premier président de la Cour des Cassations, le professeur Ndou Mbaka Béaléon, a réunis tous les greffiers et le personnel administratif pour de nouvelles instructions et orientations pour une nouvelle efficience dans le travail. Le mauvais fonctionnement de la justice, le manque de confiance. Généralement, on voit seulement les magistrats. Or, les magistrats ne travaillent pas seuls. Ce sont ces greffiers qui reçoivent les justiciables, qui préparent les dossiers, qui amènent les pièces du dossier au magistrat. Si ces collaborateurs, que sont les greffiers, les administratifs, sont corrompus, ils tripodent dans les dossiers, ils font disparaître les pièces. Ils ne déposent pas les dossiers entre les mains des magistrats à temps. On dira toujours que les magistrats sont corrompus, les choses n'avancent pas. Mais le même message que j'ai annoncé aux magistrats, je l'adresse également aux greffiers, à tous les personnels judiciaires, pour faire en sorte que la discipline rentre dans leur rang et que les antivaleurs disparaissent aussi. Dans la pratique, les greffiers sont des fonctionnaires rélevants du ministère de la justice. Ils sont responsables du bon déroulement de la procédure de justice et de l'authenticité des actes établis par le magistrat. Au cours d'un procès, ils sont placés sous l'autorité d'un directeur du greffe. C'est parti pour la suivante conférence de l'Institut des auditeurs internes du Congo depuis Zira Kinshasa. Pendant trois jours, les participants vont devoir réfléchir sur l'apport de l'audit interne dans la gestion d'une entreprise publique et privée. Des assises ouvertes par le secrétaire général au ministère de Finances. Plus de précisions avec Iverson Kabwaba et Anita Luamba. Accès sur l'audit interne comme l'évier de rédivabilité des organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République démocratique du Congo. La sixième conférence de l'Institut des auditeurs internes du Congo s'est ouverte à Béatrice Hôtel avec comme objectif principal de permettre aux participants, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, fonctionnaires, directeurs d'audits internes, inspecteurs de finances et autres de réfléchir sur l'apport de l'audit interne comme l'évier de rédivabilité dans la gestion des organisations tant du secteur public que privé. Alain Serge Loubello, président de l'IA, estime que c'est le moyen par excellence de redresser les entreprises et autres organisations. Les auditeurs internes du Congo à travers leur institut, ils ont décidé de se retrouver autour d'une table pour échanger les expériences mais également regarder la norme internationale de l'audit interne pour pouvoir apporter des solutions adéquates à cette question. Ouvertes par le secrétaire général du ministère des Finances, ces assises de trois jours, soit du jeudi 21 au samedi 23 septembre, permettront aux participants et intervenants de mener des réflexions approfondies sur les questions de l'audit interne. C'est ce que confirme l'inspecteur général des Finances, chef des services adjoints de l'IGF. Des moments forts ont marqué cette ouverture, notamment les questions et réponses des participants aux orateurs. Notons que l'Institut des auditeurs internes du Congo s'est fixé comme objectif la promotion et le développement de la formation d'audits internes au sein des entreprises, des établissements publics et privés en République démocratique du Congo. AIPME, c'est le nom du nouveau service de nouvelles technologies lancé par l'Agence nationale pour le développement, de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, pour gérer toutes les données des start-up en RDC. Comment fonctionne-t-il ? Une série de formations vient d'être lancées à l'attention des agences et cadres de l'ANADEC, de la direction urbaine Kinshasa-Ouest. Plus de précisions avec Myra Ndékié et Joël Mabaya. L'octroi du financement de projets et l'accès aux contrats au profit des entrepreneurs, l'un de moyens pouvant favoriser l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Une base de données correcte permettra à mieux identifier le bénéficiaire pour un accompagnement optimal du gouvernement de la République par le biais de l'ANADEC, d'où cette formation des agents de la direction urbaine Kinshasa-Ouest de l'ANADEC sur l'initiative à l'outil numérique dénommé AIPME, lancé ce jeudi par le DG de l'ANADEC, Godefroy Kizaba. Les patrons de l'ANADEC, après avoir visité les apprenants, s'est dit déterminés à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. Celui qui forme doit être capable, doit avoir les capacités qu'il faut pour former. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce programme. Aujourd'hui, les nouvelles technologies dominent. Sois la page comme les autres, évoluons avec les nouvelles technologies. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cette cérémonie a été également marquée par une rémise symbolique de l'outil informatique par le DG aux bénéficiaires par l'entremise de la directrice de la direction urbaine Kinshasa-Ouest de l'ANADEC, Anne-Marie Mboukounou, qui a à son tour à remercier le DG pour son dynamisme dans l'avancement de l'ANADEC afin d'accompagner les PME et les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Il s'y est de noter que cette cérémonie s'inscrit dans les cadres des activités marquant le mois de l'entrepreneuriat en octobre prochain, mois au cours duquel sera inaugurée la maison de l'entrepreneuriat. C'est une session inaugurale réussie de la grande école du ministère. C'est le thème de la quatrième édition d'Ecole du ministère international émise en 2023 qui s'étient au ministère Amen que dirigent les pasteurs Léopold Mutombo-Kalombo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, était dans l'assistance. C'est un reportage d'Erikin Zuzuloya. C'est une session inaugurale réussie de la grande école du ministère international émise 2023 ouverte le mercredi 20 septembre au grand temple du ministère Amen à Kinshasa Limité, 8ème rue. Le thème est l'impact de la lignée surnaturelle sous l'égide du révérend apôtre Léopold Mutombo avec la participation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. et de nombreux autres invités venus de toute l'Afrique. L'homme des dieux Mutombo a tout d'abord convié les co-ouvriers dans le champ du maître à s'imprégner des notions de théologie avec ses différents types importants dans les enseignements, l'histoire du christianisme et les sciences religieuses, entre autres. Bref, la connaissance des lettres par les pasteurs, c'est pour éviter qu'ils soient importunés. Il a également appuyé sur la déontologie, pastorale et éthique. Les pasteurs doivent éviter les attaques individuelles et ne prêcher que la parole. Le respect de l'auditoire oblige. Il faut donc un discours direct et pratique que soutient l'apôtre Mutombo avec un évangile systématique pour convaincre. D'où la nécessité d'avoir quelque chose de Dieu dans soi. C'est la génération surnaturelle, démontrée dans cette grande séance par des prières, des délivrances et des guérisons. On ne voulait pas nous appeler à sortir de la barre de Dieu, et le rejoindre à la chasse de la mort de Dieu. Nous voulons ce Dieu-là. Dix-à-vis, attention ! Dix-à-vis, attention ! Dieu est un esprit. Il est invisible, mais opère dans un monde matériel, d'où il passe nécessairement par un être qu'il a lui-même choisi, a-t-il enseigné. Les livres de Samuel 1, 10, 2 et 3, et de Pierre 1, 16 ont étayé ses enseignements. L'acteur politique Frédéric Ita poursuit avec ses consultations pour des élections apaisées la cohésion nationale. Hier, il était au quartier général du Parti politique, alternatif aux chrétiennes pour le Congo. Plus de précision avec Cédric Eména. Il a entamé, il y a peu, une série de consultations auprès des partis prénantes au scrutin de décembre 2023 pour baliser les chemins pour des élections apaisées. Frédéric Ita, acteur politique, battant des pèlerins en main, est rempli de bonne volonté à échanger avec André Litté, d'alternatives chrétiennes pour le Congo. Pour le Congo, nous parlerons, nous parlerons et nous parlerons toujours. Nous sommes d'accord avec lui par rapport à cette initiative. C'est comme ça que nous n'avons pas hésité, comme est bien d'être avant nous, de l'accueillir ici, parce que nous n'avons que le Congo comme héritage. Mon hôte de séjour l'a si bien dit, ça m'a marqué, ça m'a touché. Je me suis dit, pourquoi pas parler, pourquoi pas se regarder en face et dire certaines choses dans la paix, quitte à préserver l'héritage commun que nous avons, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futurs. Frédéric Ita s'est dit satisfait de la réaction de ses interlocuteurs. D'abord, nous recherchons la paix, la cohésion nationale, l'unité entre les peuples. Je n'hésiterai jamais de le souligner, le pays a traversé plusieurs vagues de turbulences. Et là, nous sommes tous conscients. Et il est de mon devoir de voir mes pères, acteurs politiques, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir quelle sera la vie de demain. Et nous continuons notre tournée, donc de consulter tout le monde. Et nous en sommes fiers, car aujourd'hui, les messages passent et valablement. À quelques mois des élections, instaurer un climat propice serait plus qu'un idéal, mais plutôt une nécessité. Dernier virage de ces journales, la planification familiale, le civisme électoral et l'inclusion financière, de sujets abordés par les docteurs Bertin Itoku, cadre du parti politique Alliance de Paysans, des ouvriers de la classe moyenne, lors de son échange avec la population de la commune du Barumbu et des Munga Foula. Encore une fois de plus, Cédric Yenine. En même temps, le rôle d'interface et de formateur pour des questions liées au social, mais plus spécifiquement la santé maternelle. Les docteurs Bertin Itoku de la POSEM, mégaphones en main, étaient en face des habitants de communes de Barumbu et Munga Foula, précisément à Kindélé, pour appeler non seulement à l'éveil de conscience, mais aussi formés sur les méthodes de planification familiale, l'inclusion financière, ainsi que le civisme électoral. La méthode de planification familiale va beaucoup nous aider. Nos enfants meurent à la recherche de minerais. C'est l'un des grands projets que vous allez porter et que vous allez évaluer. Le troisième point, c'est la couverture santé universelle. C'est un droit fondamental pour que tout le monde puisse bénéficier des soins de santé à moindre coût. Et quant à nous autres, on a mis en place une assurance maladie qui coûte 5 000 francs. C'est comme la gratuité de la maternité qui aussi demande des préalables. La gratuité de la pucement, elle n'est pas préalable. Le docteur Bertin Itoko, acteur de développement, appelé aussi l'homme du changement des paradigmes, se propose de porter la voix de ses semblables au scrutin de décembre 2023. Fin de ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Peshomo Bengaya Kasungo, Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Nathalie Kikita, Gabi Kunga, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada